Musique Ante est partagé entre la colère et la tristesse. Il marche sur ce qui a été toute sa vie, car c'est tout ce qu'il reste du grand hôtel Kupari. Kupari, c'est un énorme complexe touristique à l'est de la côte croate. Pendant la guerre de Yougoslavie, des navires serbes ont bombardé ce lieu historique utilisé par l'armée croate. Kupari est un nom familier. Du temps de la Yougoslavie, cet endroit était mondialement connu. Tito, Richard Burton, Elisabeth Taylor, ils sont tous venus ici pour passer la nuit ou pour se réunir autour d'une bonne table. Ante se souvient du jour où il a servi à Rafat. Le cuisinier était en retard, les plats étaient trop chauds, lui s'est même brûlé les mains en préparant le poisson. Voici l'endroit exact où Gorbatchev a dîné, juste là, sous le toit. Dont il ne reste aujourd'hui que des débris. C'est très dur pour moi de voir ça. J'ai consacré toute ma vie professionnelle à ce lieu, ma jeunesse. Et maintenant, quand je reviens ici, dans ces ruines désertes à 57 ans, c'est très dur. J'ai presque envie de pleurer. J'ai tous mes souvenirs ici, ma famille. Cet hôtel a été toute ma vie. Couparie, c'est 27 hectares de terre recouverte de gigantesques hôtels, tous tombés sous les bombes. Avant la guerre, ce complexe, c'était 400 employés et près de 2000 lits. Alors pour redonner vie à ce lieu, le gouvernement va lancer un appel d'offres internationales. Le but, trouver de nouveaux investisseurs pour la reconstruction de Couparie. Une reconstruction estimée à plus de 200 millions d'euros. Les cadastres croates sont encore loin des critères européens. Pour le maire, contrôler les droits de propriété de Couparie a été un vrai cauchemar. Mais aujourd'hui, c'est chose faite. C'est important de souligner que la reconstruction de Couparie est un vrai challenge pour tout le monde ici, dans la municipalité. Avant la guerre, nous faisions 1,5 million de nuitées. Et après la guerre, notre meilleure année, c'était 350 000 nuitées. C'est pourquoi la reconstruction de Couparie est un vrai challenge pour nous. L'hôtel Orlando était vide depuis 20 ans lui aussi. Mais il y a quelques jours, le bâtiment a été complètement rasé. Le but, construire à cet endroit un complexe hôtelier 4 étoiles. Et cela fait partie d'un partenariat public-privé. Un accord entre la Croatie et un investisseur privé basé à Zagreb, dont le but est de revaloriser toute une flopée d'hôtels de la région. Coût total, 50 millions d'euros. Cet accord est soutenu par la Banque Croate pour la reconstruction et le développement. Un institut public en étroite collaboration avec la Banque Européenne d'Investissement. La valorisation du tourisme en Croatie passe par le changement. On passe d'hôtels 2 ou 3 étoiles à des hôtels 4 ou 5 étoiles. Cela permet aussi de créer de nouveaux emplois. Valorisation, c'est le mot-clé de la stratégie touristique croate pour 2020, affirmée par l'Union Européenne. Le but, enrayer le développement touristique chaotique de ces dernières années. Aujourd'hui, le tourisme représente 15% du PIB croate. C'est plus qu'en Italie et qu'en Espagne. Je viens ici deux fois par jour, en pensant à notre histoire tragique. Ce n'est pas croyable que rien n'ait été encore reconstruit. Ce que je voudrais, c'est que cet endroit redevienne un point d'ancrage pour les hôtels. Ma vie professionnelle prend fin, mais j'aimerais vraiment que cet endroit puisse de nouveau offrir du travail à nos enfants. La gloire, le glamour, l'âge d'or de Koupari peut-il renaître de ces cendres ? Peut-être, à condition que des investisseurs répondent présents. Quittons l'extrême-est de la Croatie pour rejoindre l'extrême-ouest, direction l'île de Vire. Cette île aussi est connue. Pourquoi ? Parce qu'elle est recouverte de constructions illégales. Et Allen est la personne chargée de traquer les constructeurs hors la loi. Oui, je suis le James Bond de Lille. Nous contrôlons tout le monde aux alentours. Par exemple, nous vérifions qu'ils ont bien les papiers, les permis nécessaires. Une fois, je suis tombé sur un constructeur illégal et il n'avait pas de permis. Quand notre équipe a photographié la construction illégale, il a essayé de nous arrêter. Il a écrit « Non, pas de photo ! » Puis il a essayé de me sous-doyer, il m'a proposé de l'argent. Allen, incorruptible, a refusé la proposition. Selon les estimations, il y aurait entre 150 000 à 1,5 million de constructions illégales en Croatie. Quand la folie immobilière est devenue hors de contrôle, la Commission européenne a tapé du pied. La Croatie doit se soumettre aux lois européennes sur la protection côtière. Je me souviens d'un homme qui avait acheté un bout de terrain. Mais le sol avait été déclaré non constructible. Quand nous avons découvert qu'il construisait quand même, nous lui avons dit d'arrêter. Mais il a ignoré nos avertissements et il a continué. Il nous disait de ne pas nous mêler de ses affaires. Donc nous sommes passés à l'acte. Deux mois plus tard, nous avons démoli sa maison. Cet hôtel est parfaitement légal. C'est ici que nous avons rencontré le maire de Wyr. Il est né à Berlin, mais ses parents sont retournés à Wyr quand il avait 7 ans. Et comme tout le monde, son père a d'abord construit sa maison, puis il a demandé le permis. Parmi les 10 000 maisons qui sont sur l'île, 2 000 ont des permis et 8 000 n'en ont pas. Donc aujourd'hui, 6 500 propriétaires veulent être régularisés. Quand ces maisons obtiennent un permis, elles peuvent ensuite être utilisées dans un but touristique. Ici, les bureaux de régularisation sont partout. La date limite pour les demandes de mise aux normes, c'est le jour de l'intégration du pays dans l'Union européenne. Mato a construit cette petite pension sans permis, mais il l'a régularisée depuis des années. Il défend le boom de la construction passée. Laissez les gens construire sans permis, c'était la meilleure solution pour l'île. A cette époque, de nombreux réfugiés croates de Bosnie-Herzégovine sont venus à Wyr à cause de la guerre. Mais aujourd'hui, la Croatie intègre l'Union européenne. Alors Mato admet que les règles de base doivent être respectées, pour des raisons purement pratiques. La régularisation est nécessaire, parce que sans permis, vous ne pouvez pas être relié aux infrastructures locales. Vous n'avez pas accès à l'eau, au système d'égout, vous n'avez pas de licence pour louer votre appartement, pas d'assurance en cas d'accident, rien. On construit toujours sur l'île de Wyr, mais aujourd'hui, les propriétaires commencent à suivre les règles. Ils font d'abord une demande de permis, puis ils lancent les travaux. L'île souhaite changer son image déplorable, celle de championne nationale de la construction illégale. Nous en avons parlé au ministre croate du tourisme. Depuis son bureau de Zagreb, il va droit au but. Régularisez maintenant, vous allez le regretter. Il y a des dispositions très précises, selon lesquelles les personnes peuvent régulariser leur construction. S'ils ne se soumettent pas à ces dispositions, le bâtiment sera détruit. Mais pour l'instant, seules quelques maisons construites trop près de la mer ont été rasées. Et jusqu'à récemment, les régularisations étaient rares. L'année dernière, le gouvernement a modifié la loi, facilitant la procédure et réduisant le montant des amendes. Ce qui fait rugir les écologistes. Chaque nouveau gouvernement promet aux propriétaires en la loi qu'il résoudra leurs problèmes en régularisant leurs constructions illégales. Ce n'est pas la bonne solution, car il faut que ça s'arrête. Ces constructions doivent être définitivement démolies. Selon l'Agence européenne pour l'environnement, la construction abusive en Croatie est l'un des problèmes environnementaux les plus graves du pays. Mais en rejoignant l'Union européenne, le gouvernement semble être bien décidé à mettre un terme à ses activités illégales. Sous-titrage Société Radio-Canada